CULTURE Bonjour Linda, ça va merci. Bien, bon début de semaine à vous tous et c'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois le matin. Un plaisir partagé. Beaucoup de fraîcheur et je vais aussi, on va revenir un peu sur ce qui s'est fait ce week-end. Alors il faut savoir que nous avons un week-end très très riche en rendez-vous culturel. Il y a eu d'abord le souvenir lié à l'histoire, le 17 octobre 1961. Beaucoup de conférences, de projections de films, d'expositions de photos. On a pu profiter et de faire découvrir aux enfants aussi et aussi aux moins jeunes. Qu'est-ce que le 17 octobre 1961 ? Des souvenirs douloureux à travers tout le territoire national. Il faut savoir qu'il y a eu des rencontres et des conférences. Et puis nous avons aussi bien sûr ce rendez-vous avec le Canex qui abrite toujours des rendez-vous liés à l'Afrique, à l'exportation aussi de nos produits culturels et artistiques. Nous avons passé un superbe week-end. C'était juste magnifique au niveau de la capitale. Puisqu'il faut savoir, vous souriez, je ne sais pas si vous avez été partie prenante de... À travers les réseaux sociaux. Mais il faut savoir qu'il y a eu donc de très beaux défilés de mode, l'inauguration de la maison de l'Afrique, le musée de l'Afrique, l'ex-villa Boulkine à Usendé. Ou en tout cas, j'invite nos auditeurs à aller et à y aller avec enfants et famille pour découvrir d'abord l'architecture et la beauté de cette maison, ce palais qui se trouve au cœur même du Sendé, qui était avant un lycée. Aujourd'hui, c'est un musée au grand bonheur de tous les Algériens qui vont pouvoir profiter de cette architecture et de l'histoire de l'Algérie. Donc, vous avez une très, très belle exposition de vêtements traditionnels, mais toujours avec une touche africaine, puisque c'est un hymne à l'Afrique. Et puis après, à l'étage, au-dessus, vous avez des artisans et des designers qui ont fait un superbe travail à base de cuir, à base de toile de jute. Vous savez, toile de jute, qui est aussi, donc, elle est peinte. Ce sont de véritables produits de décoration. Vous avez aussi de la céramique avec Béchir Meddahi. Nous avons des stylistes, créatrices de mode qui vraiment en fait... Au grand bonheur de Linda Atamdhari. Au grand bonheur d'Ida Atamdhari. Mais pas que, on est nombreuses, vous aussi. Vous êtes aussi une grande amoureuse des belles choses. Et c'est pour ça que vous êtes à la chaîne 3 aussi, n'est-ce pas ? Donc, on revient à ce rendez-vous. Donc, profitez. Il faut savoir que l'exposition au niveau de la Villa Boulkine va s'étaler jusqu'au 27 de ce mois. Donc, on a du temps. On peut aller revoir encore ces œuvres artistiques, parce que ce sont vraiment des œuvres. Vous avez aussi la direction du Bastion 23, le Palais des Raïs, qui est aussi présente à cette exposition. Donc, vous avez toutes les tenues anciennes, algériennes. Et vraiment, ça vaut vraiment le détour. Je compte sur vous, Hadjah. Pas que sur moi, nos auditeurs aussi. Oui, mais vous avez parlé. Beaux jours qui vous restent, des jours ensoleillés pour ces sorties culturelles. Merci.